bonjour à toutes et à tous qu'est ce que je suis heureux de vous retrouver en ce tout début de semaine tout simplement car j'ai énormément de choses à vous raconter des choses professionnelles du côté de l'actualité du jeu vidéo c'est normal c'est le bistrot du jv mais aussi des éléments un peu plus personnel qui vont impacter forcément la chaîne et je me devais donc de vous en parler mais avant de se lancer et bien justement comme d'habitude le menu que vous allez voir absolument relevé avec énormément de rumeurs qui bruisent autour d'annonces de diablo 4 de overwatch 2 le film sonic vous savez qui était extrêmement mal embarqué semble peut-être sauvé avec des images qui font un peu plus rêver autre rumeur du côté de batman avec un épisode qui s'appellerait arkham legacy qui serait en approche ou encore ghost of tsushima l'une des tout tout toutes dernières exclusivités de la ps4 qui devrait arriver encore plus longtemps que prévu et attendu et enfin project 0 l'une des licences horrifique que je préfère qui pourrait débarquer sur nintendo switch bref vous avez vu le menu est excellent alors installez vous confortablement c'est parti pour le bistrot du jv mais avant de se lancer véritablement et bien je me devais de vous parler de quelque chose qui chamboule ma vie littéralement et qui donc aura un impact sur la chaîne si vous me suivez sur mes réseaux sociaux ou ici je pense que vous le savez depuis quelques temps avec carol et bien nous étions extrêmement impatients d'accueillir notre enfance voilà ça faisait maintenant plusieurs jours que c'était imminent et bien ce week-end tard dans la nuit carol a donné naissance à notre enfant tout s'est très bien passé carol a été absolument parfaite alors je vais être très clair nous ne souhaitons pas en dire beaucoup plus je compte d'ailleurs sur vous pour respecter cette bulle d'intimité je vous l'évoque pour vous dire que forcément ça va changer des petits éléments mais on en donnera pas plus alors sur le corps thème justement qu'est ce que ça change et bien ces prochains jours je vais être totalement me concentrer sur l'arrivée de notre enfant je pense que vous comprendrez aisément alors heureusement et en prévision j'avais tourné pas mal de vidéos d'avance dont un super reportage qui va vous embarquer à la découverte de quelque chose d'absolument unique au monde oui et puis j'aurai aussi une vidéo très importante qui vous révélera que j'ai réalisé un authentique rêve de gosse puisque oui j'ai été intégré dans un jeu vidéo et j'ai hâte de pouvoir vous en parler et puis au passage samedi prochain le 2 novembre je vous donne rendez vous à la paris games week puisque j'y ferai un petit passage relativement rapide vous comprendrez pourquoi mais je serai sur le stand du cea et sera un peu partout ailleurs vous verrez j'en reparlerai prochainement sur mes réseaux sociaux et ce sera donc l'occasion pour nous de nous rencontrer et j'ai vraiment hâte de pouvoir partager ce bon moment entre passionné de jeu vidéo mais vous êtes au bistrot du jeu vidéo et l'actualité du jv ne s'arrête pas croyez moi en l'occurrence et bien souvenez vous c'était il ya quelques mois de cela maintenant en avril on aurait cru à une mauvaise blague avec avec ce sonic voilà dans le film qui devait sortir à la fin de l'année aux états unis sauf que beaucoup je vous le disais ont cru vraiment une mauvaise blague avec ce design que franchement je trouvais absolument raté et bien le réalisateur jeff foller avait promis du changement et donc avait reporté la sortie du film qui désormais est attendu dans le monde entier pour février 2020 et bien sur le net sont apparus quelques images qui seraient alors j'emploie le conditionnel je mets des pincettes forcément ça a l'air quand même de se tenir pas mal qui serait le nouveau design de sonic regardez et franchement eh bien c'est bien plus convaincant regardez là le sonic on voit qu'au niveau du regard c'est bien plus similaire à ce qu'il est vraiment dans la série des jeux il porte de nouveau des gants blancs voilà il a d'ailleurs une proportion qui paraît beaucoup plus proche de ce qu'on connaissait et franchement vous allez me dire dans les commentaires mais personnellement si c'était bel et bien ça le nouveau design et bien là j'aurai plus grand chose à dire du mot du moins sur la partie artistique concernant sonic après reste à voir la qualité du script du scénario etc forcément mais en tout cas ça sent un petit peu meilleur si cela venait à être confirmé cette liaison catastrophique vous ne m'en voudrez pas je n'ai pas beaucoup dormi ces dernières heures allez nouveau plat que je peux vous servir alors celui-ci il me fait vraiment plaisir parce qu'il va parler d'une licence horrifique que j'apprécie tout particulièrement à savoir project 0 alors c'est une licence qui avait débuté au début des années 2000 sur ps2 et bien selon le producteur même à savoir keisuke kikuchi la série pourrait débarquer sur nintendo switch oui il l'a dit ouvertement dans une interview accordée à nintendo everything d'ailleurs il a même souligné que avec le mode portable de la switch ça pourrait donner quelque chose de très intéressant puisqu'on pourrait porter la caméra un petit peu comme la caméra obscura qui est donc l'appareil photo qui sert à happer un petit peu les esprits dans les différents project 0 voilà qui s'appelle fatal frame en version américaine ça fait d'autant plus de sens que le dernier épisode en date à être sorti était arrivé sur wii u donc sur une console nintendo et franchement les voir remasteriser peut-être avec des petits ajustements en portable mais aussi peut-être avec un petit peu de comme ça de déplacement ça pourrait être absolument top vous me le direz aussi dans les commentaires mais moi c'est vraiment une série en tout cas pour project 0 1 et 2 qui m'avait absolument fasciné et donner des sueurs froides ce serait l'occasion pour carol de vous faire croyez moi de bien bon nouveau peur sous la couette parce que ça va pas s'arrêter que soit la chaîne de carol ou la mienne on va pas s'arrêter un rassurez vous on va juste ralentir là pendant quelques jours et vous le comprendrez bien mais on va reprendre de plus belle ensuite parce que l'arrivée d'un enfant c'est pas non plus la fin de la vie bien au contraire ça apporte beaucoup de joie des cernes voilà mais avant tout ça donne de l'énergie allez nouveau plat que je vous serre et alors celui ci c'est du lourd diablo 4 1 remake remasterisation de diablo 2 et encore overwatch 2 serait en approche pour la blizzcon alors pourquoi je dis ça et bien tout simplement car les rumeurs depuis quelques temps bruisent autour de ces titres là et là regardez dans un magazine allemand et carrément une publicité pour un art book avec des arts de diablo diablo 2 diablo 3 et diablo 4 c'est marqué noir sur blanc enfin je veux dire c'est probablement quelque chose qui aurait dû être publié ultérieurement mais qui a dû fuiter où ils se sont plantés voilà mais en l'occurrence la rumeur veut que lors de la blitzcon qui se tiendra à anheim c'est en californie juste à côté de los angeles là où il ya disneyland et bien du 1er au 3 novembre blizzard qui est dans la tourmente 1 c'est houleux depuis de nombreux mois pourrait donc annoncer tous ses titres alors ça fait un peu wish list je ne vous le cache pas alors du côté de diablo 4 si l'on en croit le magazine allemand en tout cas ça semble vraiment se confirmer et ça permettrait peut-être aussi de détourner la tension les regards etc des fans vers des choses beaucoup plus concrètes ludique et non pas des bad buzz à répétition du côté de blizzard en tout cas à suivre on devrait donc être fixé relativement rapidement puisque le 1er novembre nous tend les bras c'est à la fin de cette semaine allez on continue puisque je vous ai promis un gros bistrot bien dense bien riche bien charnu et ça fait plaisir avec batman le prochain jeu batman alors on le sait warner bros montréal travaille dessus il nous l'avait teasé il ya quelques semaines maintenant eh bien si l'on en croit jason schreyer voilà plutôt bien informé du côté de kotaku et bien eh bien ce n'est pas du tout cela voilà il fallait bien il fallait bien que ça arrive qu'est ce que c'est que ça je viens non 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 ce n'est pas ça là c'était un teasing sur ce que je vais vous parler dans quelques instants savoir ghost of tsushima non batman c'est ça excusez moi voilà j'en perds la tête donc warner bros il travaille dessus et donc selon les rumeurs ça s'appellerait batman arkham legacy voilà excusez moi vraiment donc on retrouverait pas mal de surprises pour les fans puisque la bat family c'est à dire énormément de personnages à peu près tous ceux que vous voyez là à l'image serait jouable dans cet épisode alors je rappelle un emploi du conditionnel évidemment autre élément le scénario l'arc narratif serait autour de la cour des hiboux voilà qui a été bien raconté dans un comique bref tout ça donne l'eau à la bouche et donc il ne reste plus qu'à warner bros montréal à concrétiser les choses à les valider ou les invalider bien évidemment eux ils savent sur quoi ils sont en train de travailler mais nous on a besoin de savoir alors est ce que ce serait pas une annonce par exemple au game awards en décembre début décembre prochain peut-être ou avant en tout cas pareil on devrait être relativement vite fixé et maintenant nous arrivons à la dernière news de ce bistrot mille excuses mais vous le savez c'est comme ça c'est la fraîcheur c'est l'authenticité désolé et on va donc parler de ghost tsushima et cette fois ci on se reconnecte avec jason schreyer tu m'entends ouais hop voilà et donc il indique vous l'avez vu vous l'avez suivi il ya eu pas mal de gros reports dont the last of us partout qui désormais ne sortira pas avant le 29 mai c'est quand même assez rocambolesque je reviens à l'instant parce que ce last of us partout qui était donc prévu pour fin février donc il reportait d'un trimestre alors qu'il venait juste d'être daté après un an de silence il ya quelques semaines c'est quand même assez dingue et bien son report aurait un impact sur et bien la date de sortie de ghost of tsushima l'un des derniers si ce n'est le dernier gros jeu de la ps4 en exclusivité du côté de sony alors ghost of tsushima n'avait jamais eu de date précise mais selon jason schreyer il aurait dû sortir dans le premier semestre 2020 et du coup avec le report de the last of us partout ce ne sera plus le cas il arriverait donc plus tard en 2020 probablement vers la fin d'année 2020 parallèle avec la ps5 en tout cas selon les informations de jason schreyer il ne deviendrait pas pour autant un jeu ps5 mais vous le savez la prochaine console de sony tout comme celle de microsoft devrait être rétro compatible et donc si vous achetiez la ps5 vous pourriez jouer à ghost of tsushima probablement d'ailleurs avec des packs de textures lift et exterra fin supposition 1 mais enfin c'est tout à fait possible et donc et ben toutes les exclus là sont en train de chasser un peu pour les prochains mois du côté de sony voilà en tout cas ce que je pouvais vous servir en ce début de semaine mais restez bien connecté à la chaîne je vous le disais il ya au moins deux grosses vidéos vraiment passionnantes qui vont arriver là dès demain et puis ensuite mercredi etc j'aurai des belles choses à vous dire et à vous montrer donc n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à vérifier que vous avez bien cocher la cloche et puis il ya plein d'autres vidéos dans le catalogue en attendant si vous ne les avez pas vus comme mes grosses impressions sur louis jisman chan avec du gameplay français inédit bref faites vous plaisir à très bientôt merci vraiment de tous les messages que vous avez pu m'envoyer envoyé à carol etc ça nous a fait énormément chaud au coeur merci de votre fidélité et de votre bienveillance à bientôt les amis ciao ils vivent notre passion du jeu vidéo ciao à très vite